Bonjour à tous ! Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Nous allons commencer cette émission, disons, commencer cette semaine avec des nouvelles du côté de l'Assemblée nationale où le temps chambrule entre le président Christophe Boussot et certains députés qui veulent absolument le voir éjecter de son perroir. Alors, toujours à l'Assemblée nationale, examen de la nouvelle loi électorale repoussée à mercredi 20 avril, ne rencontre toujours pas l'assentiment de tous, surtout ceux qui sont en commun pour le Congo, au Kabila qui voit en elle la moindre trigérée pour les prochaines élections. Alors, Sagesse Iqaba qui est communicateur de l'IDPS, là c'est la liste de mes invités que je vous dresse, Sagesse Iqaba, Gédéor Makolo qui est analyste politique, parait-vous vous, activiste pro-démocratie, et Nera Chanera Kaninda, coordonnateur d'engagement citoyen pour le changement. Voilà pour mes invités et bonjour à vous, messieurs. Alors déjà, 132 signatures réunies pour faire partir Christophe Boussot de son perroir, de président de l'Assemblée nationale. Les greffes qui lui sont reprochées sont entre autres la mauvaise conduite des débats et un désordre dans le fonctionnement des commissions et groupes parlementaires. Que dire de ces greffes, Nera Chanera ? Déjà, moi j'ai douté fort sur les motivations profondes de cette action. Moi je crois que dans la gouvernance, il y a autant de paramètres qui entrent en compte. Hormis la politique qu'à la personne individuelle du port du pouvoir, aussi les mécanismes qui gèrent en fait les pouvoirs qu'il y a à l'Assemblée nationale. Moi je crois qu'il est évident que chacun des gens a les droits, par exemple à l'Assemblée nationale, chaque député a le droit d'initier une pétition, mais ce n'est pas pour s'y plaire, ou bien pour mettre les bâtons dans les roues, que cela doit être fait. Cela doit être fait dans la mesure où la personne ne s'améliore pas. Parce que pour mener en principe une action, moi je suis d'avis qu'il faut une analyse stratégique pour réaliser qu'en dépit de ce que nous avons fait, soit comme une répoche ou une démarche, ça n'a pas de nous, et que la personne réellement ne veut pas améliorer les choses, et qu'on observe qu'il y a une volonté manifeste de ne pas faire améliorer les choses. Alors vous pensez qu'en aval, en amont plutôt, il n'y avait pas eu de... J'ai la ferme conviction que tout ceci tourne autour d'un certain actionnement, parce qu'on vit, je ne sais pas si c'est réellement le fait de ne pas vouloir mousseau, ou c'est l'effet que l'air belgeant, l'air façon de faire la politique est porté en obstruction par Mousse, c'est probablement ça qui motive en fait cette pétition, mais dans la mesure du possible, moi je crois qu'il n'y a pas forcément des raisons profondes qui peuvent amener à une telle pétition. Alors si on veut toujours remettre les choses en arrière, ça ne marche pas. Et moi je crois qu'ils doivent voir les choses de manière un peu plus positive, ils doivent participer, nous avons vu sous l'état des cas de l'État des Kabila, les attitudes des présidents nationaux, par le président de l'Assemblée nationale passée, n'avait jamais empêché les députés de l'opposition de faire correctement leur travail. Et ils n'étaient pas en train de mettre les bâtons dans les roues quand il fallait avancer. Moi je crois qu'on doit évoluer vraiment avec cet état d'esprit, de vouloir faire améliorer les choses, d'enlever l'état d'esprit selon lequel, c'est lui qui est dirigeant, c'est celui qui doit tout amener comme solution. Si on ne veut pas comprendre que la gestion de l'être collective et participative, il nous sera difficile de pouvoir avancer. Nous sommes présents à l'Assemblée nationale, dans sa gestion, il faut plier la participation de tous les députés, quelles que soient leurs tannaces ou leurs couleurs politiques, et cela permettra à l'Assemblée nationale d'améliorer les choses. Que pensez-vous des griffes qui sont reprochées à Christophe Mbosso ? Merci beaucoup madame de la question. Je commencerai d'abord à saluer mes co-débateurs d'ici présents. Le griff, pour répondre à votre question, qui sont reprochées à l'honorable Mbosso, moi je dirais que nos amis du FCC sont en perte de vitesse. Et je suis en train de me dire qu'ils n'ont plus leur qui est droit dans le sabot. Je vous souviens que cette session de Mars avait des priorités parmi lesquelles vous avez eu l'examen de la loi électorale de contrôle parlementaire et j'en passe. Mais ces amis-là, du coup, ils veulent retarder les élections. Tout ça, ça entre dans la corbelle et ce que nous appelons machination ou encore stratégie montée contre nos amis du FCC pour chercher à bloquer la tenue des élections dans le délai constitutionnel étant donné... Là, vous parlez du premier sujet ou bien vous êtes déjà dans le boycott de la lutte ? C'est toujours tous dans tout ça. Parce que la mention vient pendant que la proposition de la loi est un peu vite. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une stratégie montée de toute pièce pour chercher à barricader la route comme venait de le dire mon débatteur en face, à barricader la route à la ferme volonté de l'Union sacrée du chef de l'État qui veulent bien que les choses aillent de l'avant et que les élections s'éteignent dans le délai constitutionnel. Voilà pourquoi ils sont là en train de façonner, de fabriquer des motions. Déjà, dès par la conception des motions, ici nous n'allons pas faire le juridisme, il y a beaucoup de griefs même dans cette fameuse pétition. L'honorable Papignango, qui est de la même province que moi, vient nous étaler de la fausseté. Il dit qu'il y avait déjà plus de 136 signatures et quand vous faites le calcul par rapport au nombre de députés des lignons sacrées, vous faites la soustraction moins de tout ce que lui il a tenté de dire. Il est tenté de nous dire que l'Assemblée nationale n'a plus 500 députés mais ils sont au-delà. C'est peut-être les gens qui ont signé pour cette... Voilà pourquoi l'honorable, je crois, le directeur de cabinet du président Bosso a bien dit lors du dépôt de cette pétition, il va falloir que cette motion passe par la certification pour voir si réellement tous les députés qui ont signé cette pétition-là sont des oppositions. Mais pour nous, c'est un non-événement. La machine a déjà démarré cap 2023 pour les élections. Monsieur Madame Marlée, vous voulez dire encore quelque chose sur ces grèves ? Bien sûr, c'est le tour de table qui se fait par rapport à la question. La première question. Madame, je commence à ma prise des paroles par dire au courage à un gars. Un monsieur qui a frôlé l'enlèvement qui est mène à l'hôpital maîtresse à lui-même. Je me dis courage. Vous êtes la figure emblématique de la lutte anti-aparacté passe en face de nous ce régime. C'est un régime d'aparacté. Il y avait bien aussi. Mais c'est la loi électorale à proposer les lois ici. Il n'est pas introduit. Ça n'a pas été introduit par la cette session. C'est la loi proposée par le G13. C'est proposé a été même baptisé la loi de l'hôpital qui n'arrête pas la vie au mal au compte de l'enfant. Si vous n'êtes pas informé sous cette proposition, il ne faut pas venir en parler. Vous dites les grèves, les... 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 les députés de 26 provinces, ils ont reproché à Mbosso beaucoup de choses. Entre autres, le dysfonctionnement de l'Assemblée nationale. L'affaire... Vous serez d'accord avec moi, Mbosso. Les... les... les collaborateurs de Mbosso avaient reconnu que d'autres JIP étaient destinés pour la présidence de la République. Et non, député, il n'y a pas eu 500 JIP. Non, il n'y a pas eu 500 JIP. OK. Il y a l'augmentation des émoluments des députés dans le budget 2022. Ils ont reconnu deux choses. La traite de l'air électorat et la communication. Ça, vous ne le dites pas. Il y a la corruption. Chaque député de l'Union sacrée a 1000 dollars chaque mois pour les carburants. C'est une corruption ou ça fait partie des... Ça, quel délai ? L'explication. Pas. Chaque... Chaque plénière. Non, chaque plénière, ils ont déjà des carburants. Chaque plénière. Mais ils ont encore 1000 dollars à chaque fin du mois. Ça, quelle explication ? Moi, je serai... Je ne serai pas d'accord lorsque vous dites que Mbosso gère bien l'Assemblée nationale. Tous, nous savons ici, pour faire partie des ministres de l'économie, il a fallu l'intervention des Indo-Pakistanais, Libanos, pour donner 750 000 dollars aux députés. Et c'est la faute Mbosso ? Non. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'il y a déjà corruption, il est le président, c'est lui qui a le bâton du commandement. C'est lui. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas un règlement intérieur ? Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, on ne peut pas se dispendre un député pour corruption ? Et vous, tous ces griffes-là, vous direz que c'est du laxisme ? Moi, je pense que vous prenez la fabrication de l'Union Sacrée. L'Union Sacrée n'a pas de sous-base. L'Union Sacrée a été créée sur base de la corruption, de l'achat de conscience. Donc, ils vont continuer comme ça jusqu'à la fin de leur mandat. et je vous dirai même, madame, que lorsque il y a un mauvais départ, la suite ne sera jamais bonne. Et puis, pour citer, je vais vous dire, il n'y aura jamais stabilité institutionnelle. On parle que de l'Assemblée nationale, les assemblées provinciennes. Le gouvernement, le gouvernement même. Prenons, 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 prenons par exemple, je donne un exemple, parce qu'il était allé vite en besoin. La loi électorale, vous parlez qu'il y a la volonté d'organiser les élections dans le délai. Monsieur, combien déjà vous avez mis sur le tableau pour le compte de la Séné? Combien? Depuis, depuis que Denis Kadi m'avait demandé 600 millions pour l'organisation des élections et il y a eu une réplique de Sam Alucone pour dire que 600 millions de dollars est irréalisable. Jusqu'à aujourd'hui, ni qu'à Denis Kadi ni Sam Alucone est revenu pour nous dire les vrais chiffres. Donc, quand vous dites qu'il y a volonté, la volonté doit être accompagnée par les concrets. Moi, les élections sont techniques, ne sont pas politiques telles, politiques comme on veut les rendre maintenant. Sur le plan technique, qu'est-ce qui est déjà fait pour dire que nous allons respecter les délais? Monsieur Gédian Makolo, Madame, vous que direz-vous de tous ces greffes qui sont retenus contre Mbosso et tout ce que vos co-débatteurs ont dit. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais un peu commencer par la justification de l'absence de l'honorable Jamar Kabunda Kabund et ses conséquences. L'absence ou la démission? L'absence, son absence au sein du bureau de l'Assemblée nationale, son absence, son départ de l'union. Nous avons tous appris qu'il a démissionné. Je parle de l'absence. Quand il n'est pas là, c'est une absence. Donc, il n'est pas encore du bureau. Donc, son départ aujourd'hui débouche sur des conséquences qui s'avèrent un peu désastreuses pour l'avenir de ces régions pendant les temps qui restent. Mais parlons maintenant de la pétition contre le président Mbosso. Je sais très bien qu'avant cette pétition, il y avait déjà une pétition de M. Gracien Irakiam de Saint-Nicolas. Oui, c'est sûr. De Saint-Nicolas. Il a reproché M. Mbosso d'avoir bloqué certaines questions ou certaines initiatives dans le cadre du contrôle parlementaire ou dans le cadre des missions des députés et aussi bloqué certaines résolutions que les députés de l'Est avaient proposées notamment dans le cadre de la commission de la défense de l'Assemblée nationale. Les résolutions qui ont été faites pour mettre fin à l'insécurité à l'Est de la République. Mais le député l'honorable Gratien avait voulu sur soi cela au retour de la plénière de l'Assemblée nationale parce qu'il avait vu qu'il y a eu déjà des contrôles notamment l'exemple du ministre de l'Économie qui est parti sur une motion de défiance. Mais qu'elle rapproche aujourd'hui le problème c'est avec les députés du FCC aujourd'hui qui ont déjà initié une pétition contre Mbosso. Mais il y a un problème de mobile j'ai réagi un peu intitubé le cordon Nera il y a un problème qui motive même cette pétition moi je crois qu'il y a un problème parce que lorsque vous réprochez lorsque vous initiez une pétition il faut qu'il y ait vraiment des mobiles claires. Oui mais le mobile c'est la mauvaise conduite des débats. S'il vous plaît la mauvaise conduite des débats non. Le président de l'Assemblée nationale a des missions ok qui lui ont été accordées par les règlements qui lui sont accordées par les règlements intérieurs. c'est lui qui a la police du débat. S'il vous arrête il vous dit non écoutez arrêtez-vous là vous devez vous arrêter. C'est logique on ne peut pas parler je sais parce qu'il y a beaucoup de députés qui ont à parler qui ont à dire mais quand même on doit aussi fléchir devant cette obligation cette imposition-là lorsque tu prends parole et tu es au-delà de ton temps et tu arrêtes tu ne peux que fléchir. Et le désordre dans le fonctionnement des conditions les désordres quand ton désordre quand ton désordre au sein des commissions au sein de l'Assemblée nationale au sein des commissions mais disons que les commissions sont des groupes de travail ok et ils ont des organes des sous-organes donc il y a un président un secrétaire lorsqu'il y a un dysfonctionnement dans une commission par exemple PH qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut restructurer revoir l'organe vous voyez ce qui se passe ? Parce que lorsque nous trouvons que notre commission ne marche pas bien nous ne pouvons que restructurer la commission on ne peut pas remonter on ne peut pas remonter non c'est peut-être dans les cas parce qu'ils n'ont pas rélevé c'est qu'ils ne voient pas ils ont parlé du désordre mais habiller ces désordres là c'est quel type de désordre nous on doit les savoir mais en général moi je pourrais dire qu'il y a il y a un problème qui est entré que nous tous et l'analyse apotique qu'on est tenté de découvrir c'est qu'il y a les gens qui ne sont pas prêts d'aller aux élections ok il y a les gens qui ne sont pas prêts d'aller aux élections ils sont ils sont tentés j'en parlerai dans le deuxième sujet ils sont tentés de chercher des manœuvres dilatoires patitip patata patitip patata donc des histoires pareilles et qui ne sont pas bonnes regardons d'abord ce que le FCC fait et ce qu'il faisait avant donc ils sont rattrapés par la même chose qu'il faisait avant donc on ne peut pas aujourd'hui moi je ne peux pas dépouiller ou bien dire que le FCC est dans le bon chemin parce que tout ce qui s'est fait aujourd'hui le régime aujourd'hui moi personnellement je reproche le régime de faire ce que le FCC faisait hier donc ce que le FCC faisait hier c'est ce qui est tenté de le rattraper et il ne peut pas plaire il ne peut pas sortir sur la place publique il ne peut qu'à reconnaître que lui aussi faisait la même chose et quand on le fait aujourd'hui il n'est pas que c'était c'est ça c'est ce que moi je voudrais dire vous avez écouté comme moi je suppose que si aujourd'hui d'après monsieur Makolo si aujourd'hui il y a un désordre qui s'installe au sein de l'Assemblée nationale on peut le dire c'est parce que Kabound vous n'êtes plus là vous l'avez entendu comme moi aussi déjà je crois que Kabound n'est pas une personne providentielle ça c'est ça c'est le premier élément à rélever parce que c'était le maître d'oeuvre complètement vide d'essence vide de contenu intellectuel parce qu'il y a autant de personnes qui sont peut-être plus intelligents que Kabound peut-être un charisme plus que Kabound qui ont peut-être des aptitudes ou des habiletés plus que Kabound il est probable qu'il y en a mais ce qu'il y a c'est le fait de caricaturer l'Assemblée nationale sur Kabound parce que ces députés ce sont des gens qui ont été fabriqués la plupart ils ne sont pas en réalité au sens du terme des représentants du PV et comme Kabound représentait l'air bouclier c'est ça là où se posent les problèmes Kabound était l'air bouclier parce que c'est Kabound qui est le maître d'oeuvre de l'union sacrée de la nation et du fait qu'il a été l'air bouclier et c'est comme ça qu'ils réduisent l'union sacrée ils réduisent l'Assemblée nationale à Kabound et moi je crois que c'est une façon de nous tromper et une façon aussi pour nous de mobiliser la population pour qu'en 2023 nous ayons réellement des personnes qui sont élites et quand chacun se dit que Kabound a quitté moi aussi je suis capable d'occuper la fonction que Kabound occupait et de mes aptitudes j'ai la possibilité de mieux faire aussi que Kabound et se distinguer plus que Kabound et le fait aussi de relever je tiens aussi à relever les greffes qui ont été avancées par Papignan et sa suite parfois je me demande est-ce que nous réellement nous avons la notion de la gouvernement parce que j'ai l'impression qu'on veut toujours diriger on veut faire la politique mais en réalité en nous il n'est pas ancré la notion de la gouvernance il faut savoir que dans toute action de gouvernance il y a toujours ce qu'on appelle des forces il y a toujours ce qu'on appelle des faiblesses et un bon manager qui sait mieux diriger qui a toutes ces notions là dans sa tête il sait que je peux m'auto-analyser pour faire voir ce que je suis en train de mieux réaliser en termes de force et ce qui est en train de m'affaiblir pour m'améliorer et vous tous qui faisons partie des groupes aussi longtemps que vous êtes animé des sentiments d'appartenance d'être un député national vous devez contribuer à l'effort le goût de l'effort ça vient des aspirations que chacun a et si réellement les députés ont l'aspiration de l'amélioration des conditions de vie de la population chacun doit contribuer à cela les désordres qu'on raconte dans les commissions je ne sais pas visiblement si quelqu'un peut me dire objectivement au sein de l'Assemblée nationale il y a tel désordre dans telle commission et que ces désordres n'ont jamais trouvé des solutions probantes je crois qu'il est difficile si on parle de malmener les débats je ne sais pas moi j'ai appris en tant qu'épsychologue social l'animation l'animation d'une conférence je suis conférencé l'animation d'une action publique et je ne sais pas quelles sont les notions ou les nouvelles choses qu'on veut nous créer comment est-ce qu'on peut mener un débat au sein de l'Assemblée nationale c'est peut-être aussi l'âge aussi il n'est pas forcément question de l'âge moi je suis les débats à l'Assemblée nationale les choses sont bien faites mais les problèmes se trouvent je les répète les problèmes se trouvent dans les motivations qui animent chacun d'eux si Mbos peut-être n'est pas performant dans sa façon de faire les choses c'est parce qu'il est en train de faire des magouilles pour protéger son pouvoir si les autres députés aussi sont en train de faire des bêtises c'est parce que chacun veut se retrouver chacun se dit Mbos a autant de primes il est en train de bouffer ceci il est en train de faire ceci moi je veux aussi faire cela et quand vous voyez quelqu'un qui amorce une action et se rétracte après généralement c'est que cette personne a été corrompue vous parlez de Gracien il raconte presque tout le monde généralement il peut y avoir des cas particuliers mais généralement parce que moi Néra quand je mène une action j'ai mes rassures en amont que ce que j'ai fait j'en assume la responsabilité et la responsabilité j'irai jusqu'au bout et si j'ai mes rétractes sûrement il y a toujours des évidences qui peuvent nous permettre de nous rétracter mais il faut qu'il ait une justification bien ancrée parce que Mbos sait qu'il parle avant il avait toujours les débats à l'Assemblée nationale donc il n'y a pas une forte raison de dire qu'aujourd'hui Mbos est en train de bien faire les choses qu'auparavant avant il avait les débats maintenant il y a les débats même si on a fait la motion de défiance contre les ministres de l'économie il n'y a aucun député aucun député qui m'a convaincu d'un argumentaire objectif sur la motion de défiance contre les ministres de l'économie et forcément encore il y avait des motivations d'intérêts personnels qui n'ont pas été satisfaits voilà pourquoi le ministre de l'économie est parti M. Sagesse quelque part j'ai lu qu'on reprochait par les membres de FCC Procabile parce qu'il faut le dire le FCC Procabile qui cherche absolument à éjecter Mbosso j'ai entendu quelque part que c'est comme un règlement de compte le fait que Mbosso ait quitté cette famille politique et qu'il est aujourd'hui dans l'union sacrée c'est une manière de lui rendre les coups qu'il a eu à donner aux autres merci madame de la question j'allais d'abord commencer par recadrer mon frère Marley qui est en face de moi moi je me disais aujourd'hui M. Marley va nous présenter un argumentaire rationnel mais je me rends compte qu'il est toujours dans ses vieilles habitudes lorsqu'il vient confirmer sur ses plateaux que la loi ou la proposition de loi qui sera tout à l'heure ou dans quelques jours débattue à l'Assemblée nationale c'est une loi qui était déposée ça fait quelques jours il n'est pas informé lui au contraire je lui dirais que cette proposition de loi est le fruit de l'ancienne opposition pour la plupart de lui c'est ça à qui il est entre aujourd'hui de se réjouir pour avoir vu sa proposition de loi être alignée c'était une proposition déposée à l'époque où Mme Mabunda dirigeait mon frère le débat au perchoir de l'Assemblée nationale ça les pommolés doivent le savoir et M. Marley ne doit pas venir sur ce plateau comme pour dire que c'était une proposition de loi qui vient à peine d'être déposée non non la proposition de loi a été déposée à l'époque du FCC Cache et pour la plupart des animateurs du groupe des 13 ont été membres de l'opposition je citerai Delice Sama je citerai mon professeur Jacques Injoli vous avez appris qu'il y a deux ans Jacques Injoli était de la majorité Delice Sama était de la majorité n'est-ce pas que c'était des gens de la Mouka et cette proposition là aujourd'hui est alignée par l'Union Sacrée M. Marley dira qu'il y a ce qu'on appelle manque de transparence ou mauvaise gestion de débat les téléspectateurs qui nous suivent ne vont pas peut-être me contredire Madame dans ce pays je suis en train de compter la deuxième personne ou un deuxième président de l'Assemblée Nationale qui gère l'Assemblée Nationale avec la notion de démocratie le premier j'éciterai l'honorable Vital Caméré où dans la façon de diriger le débat vous n'avez pas l'opposition vous n'avez pas la majorité et l'honorable Mboso aujourd'hui tous les députés sont à l'aise comme des poissons dans l'eau chacun prend la parole comme il veut la démocratie est en train de respirer voyez-vous vous avez notre moment ici j'ai le vieux qui vient si monsieur Mboso bloquait les interventions des amis du FCC pourquoi l'honorable Gratien pouvait-il retirer sa pétition qu'est-ce qu'il a dit je me suis rendu compte que l'honorable Mboso est en train de revenir dans le bon sens ah donc il y a quelque part il a dérouté oui mais là c'est son argumentaire à lui là c'est son argumentaire à lui que moi je n'approuve pas deuxièmement si aujourd'hui monsieur Marley peut me dire sur ce plateau combien de pétitions ou des initiatives de contrôle parlementaire avaient abouti à l'époque du FCC lorsqu'il dit que nous sommes en train de copier les mêmes erreurs non à l'époque je me rappelle avec le vieux Bouchab le vieux Minapou et les autres là dès qu'il y a une motion qui va dans le sens des contrôles parlementaires on invite un membre du gouvernement vous savez la pratique qui a eu domicile motion incidentielle la motion incidentielle dans ce pays est l'oeuvre d'une famille politique bien connue ce ne peut perder et tous ses anciens alliés voyez-vous c'est pour la toute première fois dans ce pays où vous avez un ministre en fonction qui tombe à la suite d'une motion initiée par le membre de sa propre famille politique qui est l'Union Sacrée à ce moment là où était l'opposition que M. Marley est en train de soutenir sur ses plateaux le FCC était où Gracien était où Papignan était où non non on ne doit pas chercher à tromper la population la population n'est plus dure que ça la population a compris qu'aujourd'hui Mbosso est en train de faire un bon travail alors c'est un règlement de compte alors que lui font les choses non non ça c'est pas un règlement de compte j'ai dit que ce sont des machinations si je peux me permettre de reprendre ce sont des stratégies montées de toutes pièces parce qu'il sera ici l'objectif c'est quoi empêcher la tenue des élections madame s'il était rationnel s'il savait ce qu'on appelle l'éthique politique est-ce que c'est le moment de venir avec cette motion lorsqu'un député est incapable de dire non non la motion aujourd'hui si elle est introduite est qu'elle suivait son cours normal ça aboutit par exemple je soutiens ça c'est un exemple que je prends tous les députés de l'Union Sacrée disent non nous aussi on s'aligne derrière cette logique du glissement nous allons voter pour que le bureau se tombe vous savez combien de temps ça va prendre pour que le bureau soit reconstitué et on serait déjà en 2023 et les élections seront organisées à quel mois en quelle année donc voilà pourquoi nous disons que toutes ces machinations là sont l'oeuvre de nos amis qui ne sont pas prêts pour les élections alors pas prêts pourquoi parce qu'ils sont les premiers à faire des citines devant la CENI pour exiger les élections dans le délai constitutionnel qu'il faut madame pour qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel là vous me poussez à aller encore dans le deuxième on va mettre ça merci il vous a posé une question que j'allais vous poser justement celle de savoir c'est vrai que aujourd'hui est-ce que le contrôle parlementaire on ne peut pas le mettre on ne peut pas jeter un bol sur des fleurs pour cela par rapport aux législatures je commence par féliciter mon frère il a fait une bonne lecture de Kaboun tous ceux que nous vivons aujourd'hui à la Sérieure c'est à cause de l'absence des cartes mais je te le dis laissez le parler argumenter Kaboun jouait un grand rôle dans le mal ou dans le bien mais pour maintenir l'équilibre dans l'union sacrée je me répète dans le bien ou dans le mal mais pour maintenir l'équilibre dans l'union sacrée son absence et tout analyste politique averti savait que les lignes allaient bouger mais de l'autre côté j'ai retenu des contradictions il s'est débattu contre lui-même vous dites que Mbosso a dit des choses mais Mbosso l'a reconnu à l'ouverture de la session de cette session il faut réécouter l'audio il dit ceci aux députés et au gouvernement l'ensemble n'est plus là pour faire des cadeaux n'est plus avant contrairement à ce qui se faisait dans le passé à l'époque Mbosso l'a reconnu que Gracien avait raison qu'avant la prêve elle est là l'hôtel du fleuve pour sauver Kibasa dans l'escroquerie Ram la prêve elle est là tout le monde a reconnu du président au dernier nous avons reconnu que c'est une escroquerie mais Kibasa c'est toujours là sauvé par Mbosso avec son ensemble ça c'est l'FCC ça c'est la Mouka et puis quand tu parles de la loi du Z13 il y avait tout il y avait des députés de l'union sacrée de l'opposition de l'époque à l'époque on ne parlait pas de l'union sacrée Cessanga à l'époque Delis Cessanga si tu ne le sais pas et Claudel Loubaya soutenait le pouvoir de Félix d'ailleurs il était en désaccord avec Moïse Gatoumbi à cause de cela si tu ne le sais pas il ne faut pas mener le débat de sous-arbres jusqu'ici ici nous sommes à la Gombe pas sous les arbres tout le monde le sait Delis Cessanga soutenait le pouvoir de Félix il était même en désaccord avec son autorité morale de l'époque Katoumbi et le G13 c'était pour proposer des solutions au président pour sortir de la crise et parmi les propositions pour mettre tout le monde d'accord ils avaient proposé cette loi électorale c'est pourquoi cette loi est baptisée la loi Lutondola alors par là je comprends que si cette loi arrive à passer ça veut dire que Cessanga est maintenant dans les bonnes grâces avec non si la loi passe c'est un travail ils ont servi leur pays ils sont là pour ça ok ils sont là ils sont payés pour trouver des solutions à des problèmes de société mais moi moi je pense que les régimes ici il faut nous ne sommes pas dans le cours de l'histoire de Kabila à l'époque de Kabila on avait vécu ça nous avons combattu Kabila tous ici pour qu'il y ait changement quand vous faites la même chose pour nous amener les discours que Kabila avait fait ça à quoi maintenant nous avons combattu Kabila pourquoi pour revivre le même scénario nous avons dit Kabila faisait mal les choses Kabila gérait mal l'ensemble national Kabila gérait mal le pays voilà pourquoi nous nous sommes mis d'accord ensemble pour faire partie Kabila aujourd'hui Kabila n'est plus là tu es là il faut venir ici vous nous dire voilà nous avons combattu Kabila Kabila est parti voici les avancées nous avons été à tel niveau dans tel secteur nous avons été à tel niveau dans tel secteur mais venez ici pour nous citer Bouchab Minaku mais pendant que nous sommes là votre ministre des transports au droit des marchés de gré à gré que fait l'ensemble national en violation de la loi de la loi de la loi de la loi nous avons ici Mbosso dit il a transformé le président de la République à une ONG le président lui fait des dons de Jip Mbosso tu trouves ça normal ça c'est la Kabila mais parmi ces députés qui crient aujourd'hui contre Mbosso il n'y en a pas qui ont reçu un Jip par exemple moi j'ai dit c'est moi je constate que Mbosso gère mal parce qu'il a pris chaque fois la corruption parce que lui-même fait l'apologie même de la corruption quand il dit le président de la République respecte ses promesses il vous fait les dons de Jip à son niveau il ne peut pas dire ça le président n'est pas une ONG mais là je rejoins encore mon frère Inera c'est le problème des pétitionnaires il devait nous expliquer qu'est-ce qui est bloqué réellement la faiblesse des Mbosso donc ils sont comme toujours ils sont dans une sorte des méli-mélo entre et ils sont à la recherche des intérêts comme dîner là est-ce qu'aujourd'hui la pétition est tombée vous vous direz que quelque part ils ont été sous-doyés ils ont échoué en politique ils ont été sous-doyés on dira ça ils ont toujours été sous-doyés moi je ne parlais pas ils ont toujours ok ce sont d'abord un pour être là pour être là comme pour être député ce sont des députés nommés mécaniques nommés tout le monde les reconnaît d'ailleurs au début mon frère ici le disait à l'époque où FCC était majoritaire tous les députés disaient quoi cette assemblée n'est pas une assemblée les députés là sont des députés nommés ils comprennent bon ce qu'ils défend aujourd'hui donc ils défendent la trichérie ils comprennent Mbosso Mbosso est député par la trichérie vous nous l'avez dit donc vous soutenez la trichérie et Mbosso continue dans la trichérie alors je vais passer la parole donc moi je crois que pour citer ce qui se passe à l'ensemble il faut qu'il y ait une élection mais une élection véritablement démocratique où la volonté populaire sera respectée pour mettre fin à cette théâtralisation de la vie publique ça c'est chaque 5 ans qu'on a ce discours là mais est-ce que ça va se réaliser non pas simplement parce que la volonté populaire n'a jamais été respectée Kaboul avait dit et l'air avait dit que Kaboul avait donné le pouvoir au détriment de l'article 5 de la constitution Kaboul a théali a moni partitier a moni apprécié de paix secrétaire général et la maire à la loi ce que vous dites là moi ça me fait beaucoup réfléchir votre première sortie sur ce plateau m'a beaucoup fait réfléchir et là vous en êtes à votre deuxième je me souviens que vous reveniez un peu sur vos paroles pour m'y expliquer lorsque vous dites que vous dites que ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale c'est l'absence de Kaboul alors je me dis quelque part le vrai président de l'Assemblée nationale c'était Kaboul Mbosso n'est qu'une étiquette merci beaucoup encore une fois pour la parole madame je vais justifier mon raisonnement mais je m'en vais vite d'abord auprès des missionnaires quand ils parlent de la providence du bouclier écoutez dans mon langage je n'ai pas parlé d'une providence je parlais de l'importance qu'avait la présence de Kaboul au sein du bureau de l'Assemblée nationale nous savons qui était Kaboul dans ce régime et nous savons comment il se battu Mordukis pour la reconfiguration de cette majorité parlementaire et nous savons très bien que c'est lui qui avait ses ailes là de maîtriser ok si vous regardez bien à l'époque il a eu à à conduire les débats au sein de l'hémicycle à plus de 3 ou 4 fois et le député aimait tous les députés de tous les bords il disait en tout cas sa façon de conduire le débat était une très très bonne façon pas parce qu'il était le maître d'oeuvre que personne s'il vous plaît je ne voulais pas me fixer trop sur la personne de Kaboul mais je parle justement sur ce qu'il a fait je passe vous avez soulévé une couleuvre pas de problème pas de problème je pense que vous allez y réfléchir jusqu'à la fin de l'émission peut-être demain le lendemain vous allez toujours réfléchir mais le problème oui le problème moi je parle de Kaboul pourquoi je vois son importance parce que ce qui arrive aujourd'hui n'était pas arrivé hier ou avant-hier quand Kaboul était là le problème c'est quoi le problème c'est la maîtrise de la masse ou bien de l'institution et puis la réorganisation de ce qui est abîmé ou bien de ce qui est réproché ça c'est la capacité qu'a M. Kaboul c'est la réponse c'est la réponse que j'ai donnée j'ai donnée à M. Neura je n'ai parlé je n'ai nul pas parlé d'une providence d'une providence mais je parle d'une importance capitale qui aujourd'hui l'absence cause problème et je vous l'ai dit on risque de ressentir ce problème là-dedans on sent vraiment qu'on sent l'absence jusqu'à la fin de la législature je pense que c'est jusqu'à la fin de cette législature on va on va on va on va sentir cette absence là parce qu'on voit comment ça a commencé et je pense que si on ne trouve pas des solutions il doit ça ira de mot en mot alors quelque part je voudrais un peu avancer avancer mais oui il faudrait fixer l'opinion aussi et surtout me fixer moi qui conduis ce débat quelque part oui moi aussi je fais partie de cette opinion là je relève l'information alors quelque part Kabound ne serait pas le tireur de ficelle de la situation qui est en train de se passer là maintenant comment une personne qui est déjà mise à 1000 ans non s'il vous plaît au pouvoir au régime peut-il encore avoir ce pouvoir là de tirer de ficelle madame c'est non 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 c'est difficile avancer c'est difficile de déclarer ça bouclier bouclier de qui monsieur Nira lorsque vous parlez de bouclier bouclier de qui j'aimais parfois intutuper la réflexion de mon confrère confrère qui est de l'autre côté qui a duquel non le monsieur Géré il lui a parlé des mâles dans le mal ou dans le bien non c'était dans le bien je vous l'ai dit s'il y a le mal s'il y a le mal vous pouvez les relever s'il y a le mal vous pouvez les relever comme ça on pourra y réfléchir tous ensemble et je parle je parle aussi je parle aussi de la pétition parce que je réponds directement à la mission Nira et à monsieur qui a m'écouté monsieur Sagesse qui parle du retrait de la pétition des Graciens Irakiens qui serait peut-être se doit être ou bien qui serait reçu quelque chose mais non écoutez j'ai initié Gracie a initié une pétition pour des raisons bien précises arrivé après un moment il y a eu rectification pour des raisons d'ordre moral qu'est-ce que j'ai fait je m'intire ma pétition non ma pétition n'a pas d'assiette avant de faire de quoi de commencer une pétition comme monsieur Nira avait dit vous n'allez pas devant voir la personne pour lui dire regardez les griffes que je vous reproche s'il vous plaît s'il vous plaît c'est là que j'ai réjoint je contredit monsieur Sagesse qui parle de Mbosso comme si c'était un saint parmi le diable non Mbosso on peut dire que la session parlementaire du mois de septembre ou bien les sessions parlementaires de la fois passée il y avait un problème de contrôle parlementaire on peut le dire il y avait un problème les députés criaient là-dessus j'avais un problème lui-même aussi a reconnu ça il ne faut pas dire qu'il était bon et il est bon non il y a un problème c'est ce problème là qui a poussé grâce à d'initier une motion et quand il a trouvé qu'il n'y a pas d'assiette il n'y a pas de fondement qu'est-ce que je fais j'ai rétire ma pétition on ne peut pas retirer la pétition seulement sur base non ça c'est une vie un peu trop pétroite alors c'est parce que nous allons passer au deuxième sujet trop large il faut élargir alors juste un passage le marché de gré à gré n'est pas toujours contre la loi parce que le marché de gré à gré est prévu par la loi pourtant la passation des marchés publics ce n'est pas du moins il faut respecter les dispositions si on en fait une coutume ça veut dire qu'il n'y a pas de tétroproduction on parle de marché de gré à gré lorsqu'il y a une urgence la loi a bien déterminé donc il faut respecter la loi mais le problème du FCC ou bien des députés qui initient la pétition contre le président de l'Assemblée nationale moi je trouve que cette pétition n'a pas raison d'être puisque la session qui est devant nous c'est une session déterminante pour l'organisation des élections de 2023 si aujourd'hui on ne parvient pas pendant cette session on ne parvient pas à mettre tous les outils le possible parce que monsieur Kadima avait prélevé ça dans 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 sa fête de route il avait parlé des outils parce que cette session c'est une session très déterminante les députés devront d'abord enterrer la hache de la guerre s'intéresser s'intéresser d'abord aux réformes électorales pour pouvoir donner à la CENI un cadre électoral capable de nous amener à l'organisation d'une descrité crédible démocratique et transparent alors monsieur Nera les amendements qui sont portés à l'actuelle loi électorale qu'avez-vous à dire dessus il y en a au moins 15 non qu'est-ce que ça qu'en 18 je vais on va dire en gros un peu parce que nous n'avons pas le temps de décortiquer une à une dans un à un ces amendements mais dites-moi d'abord je voulais balayer certaines hérésies qui ont été dits ici mais ces sagesses nous parlent de l'éthique politique pour une pétition je ne sais pas si réellement vous savez ce que c'est l'éthique politique il ne faut pas les dire seulement pour les dire la pétition est un droit donc ceux qui ont initié la pétition ils ont le droit de le faire à n'importe quel moment donc il n'y a pas un moment qui est précisé pour une pétition le problème repose sur la pertinence de la pétition qu'ils ont lancée et c'est là où moi je parle de la motivation profonde pour moi il n'y a pas une motivation profonde d'objectif qui justifie cette pétition mais ils sont dans l'air droit qu'ils les fassent pour des mauvaises motivations aussi longtemps que les motivations peuvent être abstraites autant qu'ils peuvent le faire ils doivent le faire donc il n'y a pas question d'éthique pour déposer une démission quelconque et encore peu importe l'urgence de l'adoption de la loi électorale cela ne justifie pas introduire une pétition parce que on a toujours cette tendance à désorienter la population que tout le monde vient visuellement toujours parler le peuple alors que chacun parle pour ses intérêts et à son nom propre donc il faut nous sommes là dans un processus d'éducation électorale et il est important de pouvoir l'évoquer et je reviens encore sur le fait de Kaboun parce que que ce soit l'idée parce que ce soit partout on veut toujours revenir sur Kaboun c'est comme si Kaboun nous calculait est en train de nous calculer nous on veut toujours les calculer je le répète ce qui se passe à la cérémonie nationale ce sont les frustrations des intérêts personnels Kaboun était l'air bouclier il leur garantissait des avantages et quand il n'est pas là il perd automatiquement les avantages surtout les députés provenant du FCC et c'est là la cause personne ne peut les nier parce que Kaboun était l'air bouclier quand ils avaient des frustrations ils savaient avec son intérgibilité comment régler les problèmes et les différents donc il ne faut pas nous raconter des choses ainsi de suite et par rapport à la modification de la loi déjà moi je crois je le répète nous on a travaillé depuis 2019 sur l'amélioration du processus électoral et la gouvernance électorale mais malheureusement les politiciens et tous les acteurs probablement même certains de la société civile chacun fait les choses à son aise il est forcément évident qu'il y a l'urgence et cette nécessité d'aller aux élections de 2023 et moi je crois qu'on doit s'accorder que les élections de 2023 ne seront jamais crédibles et quand on ne veut pas l'accepter nous irons avec des troubles postes électoraux les élections de 2023 ne seront jamais crédibles pour des raisons évidentes et la première raison évidente c'est déjà par rapport à l'électorat c'est qu'il doit voter nous n'avons jamais fait les recensements nous ne savons même pas combien la population et même les chefs de l'état qui est le premier citoyen congolais il ne sait même pas combien de citoyens congolais existent que ce soit NERDC que ce soit l'étranger mais Fayoulu s'est opposé dernièrement que ce soit Fayoulu que ce soit eux tous chacun fait les choses à ce qui bon leur semble nous avons depuis 2019 travaillé avec Ayeta sur le processus de l'amélioration du système électoral dans notre pays et nous avons fait des analyses stratégiques pour l'amélioration de ces processus électoraux actuels personne ne nous a écouté raison pour laquelle moi toute personne qui parle du processus électoral et qui n'a jamais fourni des efforts en amont je crois qu'il est en personne le diable de la démocratie dans notre pays il faut qu'il coûte améliorer notre système électoral et pour 2023 c'est déjà du gâchis on est obligé d'aller avec ces gâchis parce qu'il faut respecter la constitution il faut respecter non on ne peut pas glisser forcément il faut respecter cet acquis démocratique raison pour laquelle moi personnellement j'admets qu'on doit aller avec ces gâchis mais on doit travailler sur l'amélioration du système électoral après 2023 quand vous allez aux élections sans savoir le nombre de la population sachez que ces élections sont déjà truquées en avance parce que comment tu vas dire qu'à Beny à Nitu il y a combien d'électeurs et combien de personnes se sont enrôlées et qui contrôlent même ces personnes qui se sont enrôlées surtout que les deux provinces sont en état de siège en état de siège évidemment deuxièmement nous sommes dans un problème très pertinent pour notre pays c'est le changement de mentalité et ce changement de mentalité passe par l'avènement d'une nouvelle classe politique pas cette classe bourrée de médiocre dans toutes les couches politiques on ne peut pas créer non plus de nouveaux politiciens non je ne parle pas de création moi je parle de l'avènement d'une nouvelle classe et cet avènement d'une nouvelle classe est processuelle donc il faut qu'on travaille pour que cette loi électorale promette les genres l'égalité des sexes et promette la jeunesse il faut en termes d'innovation dans cette loi électorale que les partis politiques aient l'obligation de représenter des listes qui mettent en évidence des femmes et des jeunes si la population elle-même va voter le vieux tant mieux que la population vote le vieux mais dans les listes des candidatures il faut qu'il y ait une représentation objective et s'il faut même en moyenne à part égale qu'il y ait cette représentation des candidats des femmes et des candidats jeunes pour assurer cela et moi je crois le grand travail qu'il y a pour le moment il faut travailler sur l'éducation électorale parce que en 2023 si Félix perd les élections il ne va jamais l'accepter si Fayou les gens partent aux élections pour les perdre Katoom il ne sait même pas s'il ira aux élections donc chacun a déjà sa position nous partons dans un truc où chacun sait que ce qui arrivera je vais protester si je ne suis pas élu candidat et si on continue à faire ces semblants on est déjà avec le développement de notre pays on doit prendre conscience que ce développement de notre pays vaut la responsabilité de chacun de nous parce que on est à fond d'un an on présente une réforme alors que la réforme se fait à l'Assemblée nationale et ceux qui sont à l'Assemblée nationale elles font des réformes pour qu'ils aillent des primes d'ailleurs ils font qu'il y ait des plénières pour aller au-delà de 15h pour qu'il y ait des puces donc j'interpelle à cette occasion chacun de nous à prendre conscience parce que si on veut aller de l'avant on doit éviter le conflit post-électoraux sinon nous allons toujours le vivre en 2020 après 2020 pourquoi vous dites que Fahul va aller aux élections pour les faire mais il est déjà prêt pour aller les perdre est-ce qu'il n'y a aucune attitude chez lui de gagner des élections et ceux qui sont au pouvoir partent aussi justement pour les gagner et si vous dites aujourd'hui que Félix perd les pouvoirs l'imméter va exploser M. Sager les amendements à la nouvelle loi électorale qu'en pensez-vous ? oui merci madame je vais rapidement rapidement vraiment répondre à votre question permettez-moi en quelques secondes répondez d'avoir ma question sur les recadrer mon ami qui est à ma gauche ici parle trop de l'honorable Jamal de Kaboun madame moi je suis de ces communicateurs là de l'élu de PES qui ne veut pas parler du mal de Kaboun Kaboun a été avec nous il a rendu de loi au service au parti nous n'allons pas dire que son passage à la tête de l'élu de PES a été rose le passage a été aussi farsemé de beaucoup de faiblesses donc ce n'est pas la personne de sagesse sur ce plateau qui va commencer à jeter de l'opprobre sur Kaboun j'ai dit une chose à l'élu de PES nul n'est incontournable et nul n'est irremplaçable le problème si je peux comprendre il pouvait bien parler du poste du premier vice-président de l'Assemblée parce que c'est le premier vice-président de l'Assemblée qui est le premier collaborateur du président de l'Assemblée nationale je crois que c'est ce qu'il a dit non non lui il parle de la personne de Kaboun il ne parle pas du poste vous voyez ok il ne faut pas croire que 10 ans 15 ans après ça sera toujours Kaboun le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale restera mon frère Remarley qui parle ici du soutien de Claudel Loubaïa et Delice Essanga papa depuis quand Claudel Loubaïa et Félix a géré le pays Claudel Loubaïa et Delice Essanga ont soutenu leur frère Félix Isseke pour une cause pendant la campagne électorale au lendemain de la publication des élections dans la formation du gouvernement Delice Essanga n'a jamais fait une déclaration soutenant Félix n'aimant comme Claudel Loubaïa ce sont des opposants d'ailleurs farouches vous comprenez c'est comme ça vous allez remarquer que l'honorable Delice Essanga ne veut plus aller dans le Kassai vous voyez parce que le Kassai c'est le fiert le premier fête et grand électorat du président de la République non non s'il vous plaît s'il vous plaît papa quand on fait la politique on doit avoir une base moi je vous dis par exemple si j'ai posé je sais que ma base naturelle c'est la commune de Nallema voyez-vous madame et comme Delice Essanga a chier dans le Kassai il n'est allé pas de la campagne pour Félix mais il se rend compte qu'il ne peut pas faire marche ensemble avec Félix maintenant aujourd'hui il est en train de travailler à Kinshasa pour chercher à posé à Kinshasa parce que quand il descend dans le Kassai il sera lapidé il ne faut pas venir ici sur le plateau déclarer n'importe quoi vous affirmez il est ici sur ce plateau que l'Union Sacrée et quoi ça l'Udépèce a milité pour un changement mais nous ne voyons pas ce changement là mon frère vous devez savoir peut-être ça va vous étonner nous l'Udépèce nous sommes encore dans la quête du pouvoir on ne gère pas on ne gère pas le pays madame seulement avec le président de la république je lui informe l'Udépèce dans l'ensemble pour toutes les provinces nous avons 42 députés provinciaux 42 voyez-vous nous avons moins de 50 personnes dans les administrations des assemblées provinciales moins de 50 personnes parce qu'on ne doit pas avoir de ministres de provincial de provincial pardon lorsqu'on n'a pas la majorité au niveau du panellement parlement provincial bien entendu nous avons zéro gouverneur aujourd'hui nous avons un seul président de l'assemblée provinciale nous avons 7 ministres nous avons 32 députés nationaux sur 500 c'est comme ça que vous allez dire à la population l'Udépèce ne fait rien non l'Udépèce est en train de beaucoup faire avec les quelques chiffres que je viens de vous donner faites les calculs combien de personnes de l'Udépèce sont au pouvoir 32 députés nationaux 7 ministres zéro gouverneur 40 députés provinciaux la république démocratique du Congo c'est un pays continent nous avons une assemblée nationale qui n'est pas dirigée par quelqu'un de l'Udépèce nous avons un gouvernement qui n'est pas dirigé par quelqu'un de l'Udépèce nous avons un sénat qui n'est pas dirigé par quelqu'un de l'Udépèce monsieur Marley mon frère quand on parle de l'éthique l'éthique intervient en tout et pour tout même dans votre famille sans éthique c'est là où on dit cette famille est malédiquée c'est la pétition s'il vous plaît s'il vous plaît les gens s'il vous plaît quand on parle de l'éthique politique c'est-à-dire on doit réfléchir d'abord on rentre en soi pour peser le pour et le contre c'est-à-dire la notion de la responsabilité allez lire le professeur l'abbé José Mpoundou lisez l'abbé Mpoundou mais c'est moi-même intelligent pour savoir c'est que c'est l'éthique j'ai pas besoin de lire vous allez devenir premier ministre sans éthique je vous renvoie à l'éthique il y a l'éthique politique il y a l'éthique qu'on appelle l'éthique par exemple dans le domaine médical même l'éthique dans le journaliste monsieur Marat monsieur Sagesse est-ce que l'actuelle loi oui telle que les amendements qui sont apportés vous satisfait moi je dirais bonne chance à cette loi ok je n'ai pas le temps d'épingler un an un mois après l'autre il y en a beaucoup mais moi je soutiens que cette proposition soit débattue à temps opportun à l'Assemblée nationale pour permettre à ce que nous ayons les élections en 2023 monsieur Marley la promotion de la loi électorale c'est qu'il doit être débattu et que les les pro-cabiles pro-cabiles la boycott n'est-ce pas qu'elle a fait débat elle a fait l'objet d'un débat inclusif à l'époque à l'époque FCC et quelque chose qu'ils étaient en coalition alors pourquoi maintenant ces députés font un révirement madame je veux répondre mais je vais très vite oui mais répondez oui oui très vite non 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 dans une minute dans une minute répondez dans cette minute là aussi j'ai des remissiles comme vous voulez je comprends pourquoi l'IDP ça a été métenu comme un groupe de pression par un parti politique je comprends maintenant il fallait que mais c'est ça je passe par ici pour me faire non ça c'est du mal si vous faites si vous faites va vérifier tu dis c'est moi va vérifier l'IDP ça a été reconnu comme parti politique en 2010 il y a un secrétariat général du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de parti politique il va vérifier pendant tout ce temps vous avez voulu qu'on met votre impression je vous envoie à le vérifier l'IDP ça a fait trembler mon boutou l'IDP ça a fait trembler Kabila vous allez dire que ça a été reconnu comme parti politique mais ça c'est quoi je ne suis pas je ne suis pas le délectifiant vous aurez votre mot vous n'avez pas dit que ça ce n'est pas le délectifiant vous aurez votre mot je ne fais pas des discours sans réfléchir c'est pas votre mot de la fin il faut lui dire je lui ai même orienté où il peut aller trouver les documents je sais qu'à lui mettait ces documents n'existaient pas je te montre l'endroit après tu reviendras pour dire que je mentis ok il dit Delice Seng ne peut plus mettre ses pieds je vais répondre il affirme ici le Kassai c'est une république à part Seng n'en a pas le droit non 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 attends 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 je n'ai pas entendu ça mais oui c'est ce que des gens qui viennent comme ça finalement c'est finalement reménacé non non est-ce que le terme la république du Kassai mais tu dis c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça le Kassai est en république démocratique du Koumou il ne peut pas y mettre ça c'est un député national et elle est là attend être élite de la Loukoumoua M. Seng il était très calme quand vous vous parlez être élite de la Loukoumoua une fois que vous foulez vos pieds à l'hémicycle au pays du peuple vous changez de statut vous devenez un député national et les airs peuvent aller partout comme d'abord l'article 30 de la consul les reconnaît c'est ça à dire que c'est ça si il met ses pieds au cas c'est rapidé c'est grave c'est peut-être ce qu'on a dit ça non mais ça c'est vraiment le sous-arbre de l'immérité ils ont passé 37 ans sous les arbres ils ont bénéficié du carbone et de l'oxygène sous les arbres c'est comme ça nous vous êtes laissez-moi moi je conseille à Sessang à y aller il est congolais le Kassai c'est l'une des provinces de la république démocratique du Congo je sais que nous sommes en face d'un régime d'apartheid c'est comme ça que vous en avez lapidé mais je le conseille d'y aller quand même qu'il puisse avoir le courage qu'avait Mandela d'affronter l'apartheid bon le corps le corps dit ici il faut favoriser la jeunesse l'éthique non la vie n'est pas un cadeau ce qu'il fallait dire plus tôt il faut que les jeunes prouvent de quoi ils sont capables la méritocratie pas seulement moi je l'ai toujours dit le renouvellement de la classe politique ce n'est pas par rapport à l'âge Patrie Mouyaï est encore jeune mais regarde ce qu'il nous offre comme service qu'est-ce qu'il vous offre ? quand il critique même il critique même la communication de l'armée après l'arrestation des deux militaires rwandais sur TV5 c'était jeune comme nous tous si il est dans les trentaines c'est entre le mois de juillet ou juillet il aura 40 ans notre premier ministre qui est piètre oui je l'ai dit il est encore jeune en fait ici nous sommes dirigés par nos amis jeunes plutôt il faut parler de la méritocratie de la compétence pas de l'âge s'il faut aller seulement par rapport à l'âge nous irons de catastrophe en catastrophe moi je pense que pour quelqu'un pour que quelqu'un soit candidat député il faut qu'il prouve de quoi d'abord il est capable la probité morale la compétence et je suggère même dans cette loi électorale à cette proposition que trois mois avant les élections tout candidat président de la République doit mettre ses diplômes d'université sous la place publique les intellectuels qui nous sont dirigés là vous pensez qu'ils ont fait mieux ? nous avons notre système nous ne sommes pas des anglophones au moins que ça change dans cette loi moi aussi je suggère l'état des congolais l'état des congolais je propose que les présents de la République doivent mettre leurs diplômes d'université sur la place un député pourrait être parrainé alors je réponds à votre question oui le débat cette proposition déjà depuis des années dans cette assemblée il n'y a pas eu de débat dans le sens de faire améliorer la société congolaise il n'y a eu aucun débat dans le sens d'améliorer la société congolaise dans l'hémicycle je vous donne un exemple je vais le répéter le peuple est escroqué par l'état à travers le ministère du Pétentique les députés ont accepté que ce ministre restait là alors qu'est-ce qui s'est passé d'après vous ? mais Kaboun avait appelé tous les députés de l'Union Sacrée ici à l'Hôtel du Fleuve le nouveau siège de l'Union Sacrée pour leur dire il faut laisser le ministre je ne sais pas comment qualifier si c'est une taxe ou un pot cette escroquerie des rames est gérée par la présidence c'est Kaboun ici à l'Hôtel du Fleuve c'est toujours dans l'Hôtel du Fleuve où Mbos avait transformé le président de l'Hôtel du Fleuve et après la déchéance du ministre de l'Economie ils ne le démissionnent toujours pas ils étaient encore les députés ils étaient encore à l'Hôtel du Fleuve Mbos se dit il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait contrôle mais il ne faut pas aller à l'extrême comme dit il ne faut pas aller au déchéance sinon ça va créer des fichiers dans l'Union Sacrée moi je crois que j'ai noté des progrès avec Boso non je ne peux pas mener des progrès lui-même dans la corruption je crois même il a été conçu comme ça depuis le ventre de sa maman moi je ne savais pas que sur mon plateau ici au sort je n'ai pas insulté c'est vrai c'est lui-même qui a été déprouvé quand quelqu'un se réveille quand quelqu'un quitte sa maison pour transformer notre président de l'Hôtel du Fleuve bon ok ça va qu'est-ce que vous avez les amendements dans cette proposition je note première avancée il n'y aura pas de candidat comme José Maquilla il est candidat député national candidat député provincial il est candidat sénatier ça c'est très bon ok deuxième chose mon frère est peu parti d'un parti politique demain il y aura élection on va prendre la fin de la petite serre de Kabouya comme c'est plus toi tu vas rester passé dans des télés voilà maintenant on veut vous aider qui est pour comme comme c'est ça que tu es en train de décréter va vous aider dire que non tu es politique ce n'est pas ton enfant mais qui empêche le départ qui empêche pour vous contralisez monsieur Marais les gens qui ont la formation politique c'est comme ça la loi les partis politiques ont aussi le rôle de former leurs militants bien sûr c'est eux c'est eux le rôle c'est eux qui auront maintenant le droit d'être les coulistiers les disciplinants donc mais je vais citer rapidement ce que monsieur Né avait une sagesse il dit l'idée presse n'a pas de député vous n'avez pas de chiffres déjà l'idée presse pour lors des élections le dépôt des candidats l'idée presse avait laissé un quart de siège de l'ensemble national à l'extérieur vous avez posé déposé le dossier pour 325 candidats sur 500 donc si vous n'avez pas la majorité c'est de votre faute allez vérifier les chiffres deuxième chose vos députés professeurs ont préféré être dans la dynamique Ngo Bila qu'être dans le travail ils ont 3000 dollars le mois pas de démoniement de corruption dynamique Ngo Bila et mais Osebadi Banga est ministre il allait faire bien il allait faire bien de rester député pour bien apporter les aspirations de ses électeurs il a choisi d'être ministre c'est votre député de Boum donc ne venez pas plairer ici vous avez un mauvais système politique dans l'île de presse c'est pourquoi j'insiste et j'ai reconnu maintenant pourquoi mon bout avait metté l'île de presse comme un groupe de pression bon ça va ça va bon malheureusement il est 11h43 et nous allons bientôt finir vous avez financé c'est vous qui allez clôturer cherche-t-on à créer une crise afin d'aboutir un dialogue pour un partage de postes d'échéance bosseau boycott loyer électorale est-ce que tout ça c'est pas dans ce but là merci beaucoup pour la parole madame je pense que j'aurai le même temps que mes collaborateurs bien sûr 5 minutes avant d'entamer le sujet parce que je vais en parler je vais un tuto effacer quelque chose de la part d'abord des missionnaires qui parle toujours des cabons comme un bouclier il promettait des avantages non écoutez en politique c'est normal qu'il y ait des promesses davantage il y a ce qu'on appelle le partage des responsabilités il n'y a pas il n'y a pas du moral là-dessus en politique c'est normal donc on paie le compromis d'abord c'est la première règle de la politique si on trouve le compromis c'est une question donnée cela n'a rien à voir avec le bouclier dont vous faites allusion tout à l'heure à monsieur et sagesse je n'ai pas parlé de cabons en tant que président de l'Udebès je parle de cabons mais là il n'est pas difficile à l'Udebès il y a des dénuis il y a des problèmes sur lui je voudrais aussi le rappeler à la fin il sait qu'il y a des problèmes avec son parti ils devront d'abord commencer à mettre de l'ordre là je ne voulais pas m'azarder là-dessus mais je parlais de cabons en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale et le rôle qu'il a hier à jouer et l'importance de ce rôle de ce charisme qu'il avait et de cet esprit de rassembler en tout cas c'était de ce côté là on ne peut pas les reprocher de quelque chose les déloignements des responsabilités du président de l'Assemblée nationale et du Sénat écoutez s'il vous plaît l'Udebès aujourd'hui ne peut pas commencer toujours avant même votre coalition FCC cache des tristes mémoires toujours parler vous déloignez des responsabilités non écoutez c'est vous qui êtes au régime vous êtes à la commande le président de la république c'est votre autorité morale il vient de l'Udebès c'est un ancien président de l'Udebès donc c'est lui qui gère la république donc vous ne pouvez pas commencer s'il vous plaît à l'Assemblée nationale j'ai été discipliné alors même que nous ne sommes pas majoritaires j'ai été discipliné vous n'avez jamais dit pas qu'un homme de l'Udebès si j'ai si s'il vous plaît si le président est aujourd'hui qui sait qu'il dit qui fuit le président de l'Udebès c'est que c'est vous qui êtes à la commande acceptez le chèque lamentable que vous êtes en train de consommer pour ces mandats ici peut-être espérons je ne sais pas en 2023 on pourra si le peuple voudra encore vous donner un deuxième mandat au regard des conditions socio-économiques des Congolais qui sont en train de se détériorer Kaboum d'été là est pas longtemps Kaboum d'été là s'il vous plaît vous me faites revenir mais Kaboum d'été là vous le dédouanez aussi non je ne le dédouane pas il donnait en tant que en tant que président du parti du parti au pouvoir et premier vice-président de l'Assemblée nationale il a eu à faire ce qu'il devait faire c'était conseiller recadré alors ma question monsieur parce que ça n'a pas été respecté il était devenu est-ce qu'on crée une crise est-ce qu'on crée une crise là on l'a mis dehors ok est-ce qu'on est en train de créer une crise s'il vous plaît madame vous m'épréciez c'est le temps de l'émission c'est le temps de l'émission s'il vous plaît répondez le régime d'apartheid s'il vous plaît monsieur ne parlons pas des régimes d'apartheid le régime d'apartheid oui je sais le régime d'apartheid est basé sur les considérations raciales ici nous ne pouvons pas j'ai aimé votre discours mais là vous avez pêché mais en ce qui concerne la loi électorale cette loi a été proposée par le G13 je pense que monsieur Marlet a déjà parlé là-dessus c'était un groupe de 13 députés nationaux qui s'étaient mis ensemble ils ont eu à avoir des propositions dans tous les bords politiques ils ont commencé à l'Assemblée nationale passé par le président de la République le FCC aucun camp politique peut quitter le missile parce que c'est une proposition de consensus le FCC le FCC avec Kabila ils avaient refusé de les recevoir voilà pourquoi aujourd'hui ils se tiennent debout pour parler mais dans cette loi madame il y a des choses très importantes il y a des choses très importantes des réformes très importantes qu'il faut soulever ils ont proposé par exemple la publication des résultats d'achat circonscription électorale ça posait des problèmes bureau par bureau ça c'est important l'obligation de fournir les procès verbaux aux témoins des partis politiques ça aussi c'est important c'est ce que nous cherchons c'est la transparence et la crédibilité du scrutin donc on va comprendre par là que le FCC n'est pas d'apport puisque la loi actuelle c'est l'émigration par exemple la question de représentativité de la femme au sein dans les listes électorales ça c'est très important il y a la suppression par exemple du seigne électoral et aussi le retour des détours à la présidentielle parce qu'il y a des élus qui ne siègent pas à cause des séries ça ce sont des réformes très très importantes voir les députés du FCC se tenir debout contre cette loi électorale moi je parle de la super chérie je parle de la mauvaise foi parce qu'on ne peut pas souhaiter mieux que ce qui a été proposé moi je pense que cette loi devra être prise débattue une fois et adoptée parce que si tu lis très bien cette loi dans son ensemble c'est une loi qui propose des très bonnes choses donc moi je voudrais dire que le député du FCC devrait revenir à la raison ne pas se mettre sur le chemin de la recherche du dialogue qui pourra aboutir au partage des gâteaux parce que c'est ce qu'il cherche c'est comme ça quand il y a un dialogue dans notre pays attendez-vous au partage des gâteaux celui-ci moi j'occupe chacun commence à venir avec son cahier de charge cela ne permettra pas à la république d'organiser les élections en 2023 chacun de nous doit être consciencié de ce qu'il fait pour permettre à la république d'aller vivre merci messieurs c'est la fin de l'émission merci Nera Chanera merci Marlène Boubou merci Gédéon Makolo Sajet Sikaba merci à toute l'équipe technique on se revoit le vendredi mardi mercredi jeudi Merveille Bailengue va vous présenter cette émission et que vous allez voir en rediffusion même cette émission ici à 21h30 aujourd'hui au revoir au revoir à 12h30 au revoir Sous-titrage ST' 501